Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de partager avec vous la circulaire en date du 2 octobre 2023, portant sur le lancement de la campagne nationale annuelle de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, qui se déroulera du 1er au 31 octobre 2023. Cette circulaire renferme des informations importantes susceptibles de vous aider à vous préparer de manière efficace pour votre examen. De plus, ces informations pourraient être le sujet de questions lors de l'examen. Je vous encourage à visionner cette courte vidéo qui synthétise toutes les informations pertinentes contenues dans la circulaire. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme en termes d'incidence et de mortalité, de par le monde, y compris au Maroc. Les données du registre du Grand Casablanca pour la période 2013 à 2017 ont révélé que le cancer du sein représente 22,5% des cancers, tous sexes confondus, et 38,1% des cancers de la femme, avec une incidence standardisée de 45 nouveaux cas pour 100 000 femmes. La détection précoce de ce cancer est un axe prioritaire du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020 à 2029, qui vise à améliorer la participation au dépistage et à intensifier la lutte contre les inégalités d'accès et de recours au diagnostic précoce, et à la prise en charge de qualité. De ce fait et à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la mobilisation contre le cancer du sein, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale lance une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage de ce cancer du 01 au 31 octobre 2022, sous le slogan suivant. Cette campagne annuelle constitue une occasion précieuse pour améliorer les performances du Programme national de détection précoce du cancer du sein, à travers la redynamisation du recrutement des participants et le renforcement des activités de dépistage et de diagnostic précoce de ce cancer. Ainsi, l'objectif opérationnel fixé pour cette campagne est d'offrir le dépistage à un million de femmes de la population cible. Aussi, je vous demande de mettre en place les mesures suivantes au niveau des structures relevant de votre autorité, élaborer les plans d'action opérationnels, selon le canevas en pièces jointes et les transmettre à la DELM avant le 2 octobre 2023. Renforcer le dispositif de dépistage et de diagnostic précoce du cancer du sein au niveau des ESSP, des CRSR, ainsi que la coordination et le suivi des femmes référées aux centres hospitaliers provinciaux et régionaux conformément aux directives du Programme national. Pour renforcer le planning des unités mobiles de mammographie et assurer un rappel systématique des femmes en attente de mammographie, veuillez mettre en place les actions suivantes, assurer le suivi des activités du Programme au niveau régional et provincial durant la campagne. Sensibiliser et accompagner les professionnels de santé dans l'application de ces mesures. Renforcer le partenariat avec les ING afin d'optimiser leur implication dans la sensibilisation et le recrutement de la population cible. Maintenir la dynamique créée par la campagne jusqu'à la fin de l'année pour atteindre les objectifs du Programme et garantir la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cas dépistés. Du égard à l'importance que j'accorde à ces dispositions, je vous prie de faire parvenir à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies vos plans d'action respectifs. Ceux-ci doivent contenir l'ensemble des mesures énumérées ci-dessus, ainsi que le bilan hebdomadaire des performances de la campagne tout au long de son déroulement, conformément au canevas en pièces jointes. Merci. 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 Merci.